De la main gauche, vous m'avez donné De la main droite, vous m'arrachez Plus que ce que vous m'aviez donné Y'a quand vous m'avez vêté Être esclave des dettes C'est plus que la prison Laissez-moi m'en aller Y'a arrivé, y'a ma destinée Y'a plus Africa 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 Encore ma liberté Africa 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 Encore ma liberté Votre émission vous est offerte par EpictifBCBC Bon dimanche à tous Après la fête des Pâques Nous voici de nouveau devant vous pour vous servir. Merci, mesdames et messieurs, de nous être toujours fidèles. C'est l'heure de votre rendez-vous dominical où nous parlons de différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est vrai que tous les chrétiens du monde entier ont célébré la Pâques le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous nous démarrons dans cette attitude pascale. Eh bien, dans l'initiative et le développement, nous allons vous présenter beaucoup de choses. Nous avons réalisé beaucoup de reportages grâce d'ailleurs à la compucité de Guy Mawesi, qui est notre caméramène. Je vous l'avais dit l'autre fois qu'il est pour beaucoup dans cette émission d'initiatives et développement. Nous allons parler de cette orphelinat de M. John Kankonde, qui prend des enfants qui sont en rupture familiale, qui sont en difficulté. des enfants de l'arrivée, comme on dit, ces enfants qui souffrent. M. John Kankonde et les récupèrent pour les héberger dans un orphelinat. C'est un milieu fermé. Donc, pour les éduquer et aussi les orienter pour qu'un de ces quatre, qu'ils aient au moins une bonne vie et qu'ils soient servis à la société et qui contribuent également au développement de la République démocratique du Congo, qui est aussi leur chère patrie. Nous parlerons également de Kaleb. Kaleb, il a investi dans l'élevage, c'est-à-dire la médecine vétérinaire. On doit parler de cette médecine spécialisée. La santé animale, oui, ça existe. En République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, aussi il y a des jeunes qui se donnent dans ce domaine de l'élevage, qui contribuent fortement à l'économie de notre pays et aussi qui aident pas mal de jeunes à se débrouiller comme il se doit pour se prendre en charge. Investir dans l'élevage, c'est possible et c'est rentable. Donc, c'est un travail à ne pas négliger. Nous allons parler de cette médecine spécialisée, médecine vétérinaire, avec Kaleb Loussangamal. Nous parlerons également de l'agriculture. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la révenge du sol au sous-sol. Telle est la vision du chef de l'État qui veut à tout prix que sa vision soit démarrée dans l'agriculture, c'est-à-dire la révenge du sol au sous-sol. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture. L'agriculture est le socle du développement. Nous vivons aétences de l'agriculture en связé dont nous vivons. malamou manioukwa malamou ma sangwa malamou to lia to sala donc tout tic la raté to zo prie to zo prie oui to sambe la to sala nengen zembo ya ya papa la bisou samuel ma sambo ki de loubara moulou samboulou donc tout ça sambe la to sala ozo sala ozo sambe la exatera ozo sambe la ozo salate okoma finia pas ce que même zambé à zan a besoin ya contribution na yo pou na moussa la dîmes des dîmes n'y a eu tia la dîmes des dîmes n'y a eu soukouzou produir té okoura rosa la montée je crois que c'est la loi de la nature le force des donnes la force des données et les karamakas qui est il ya qu'on recevoir donc nous devons travailler pour manger nous devons travailler pour contribuer massivement au développement de notre pays qui est la république démocratique du commune nous n'avons pas oublié les fonctionnaires c'est vrai ils sont nombreux à pleurer et toko mi le 16 toko mi le boye baso futabi sauté oh boy et marse et sili toko si na vraie tokan niseké zakakabangan boumoro boye nisekande koti sounaleta bien les gens ont parlé les gens ont pleuré c'est vrai il ya eu vraiment gressement de don mais seulement tu yu kouisabino kébo kiti samotema la semaine prochaine donc qui démarre déjà demain vous serez payé en tout cas pas fonctionner on y on se voit la lampe téma paulé léa malou balanaté malouba mou kounzi ou cambia ministère ya fonction publique nabiso le le 20 m1 jean-pierre liao ou alaki ma fonctionnaire qui est semaine prochaine batou ni on se voit aux aéros cp la ouzana ministère à santé ouzana ministère à défense ouzana ministère à batou nion soya santé bako touché semaine prochaine et isa nouvela bien tout le bai toko tikano bon teto partagé nabino poutou yebina banda kou nenge bozo léla nenge tozo léla et zosala passi mais nikita lobara plus se soukou koumima pas si pas si amin avant que saille mieux ça ira de pire en pire donc tout aussi diana pire tout au cota mieux l'obby de jeza léandji tous airs cp la toibi kemouva naka a messager koti tiens n'espa bardo donc tout ça la kimia bon l'abiso toroli a ngon l'obby mbon l'abino roli a ngon l'obby déjà léandji mara mino sotou vous a pepéle donc et vos apaisement tolo bakito kitsabino mitema po toyebinden bozo léla voilà nous allons nous allons diffuser pour vous cet élément de du ministre de la fonction publique mais bien avant nous démarrons d'abord avec l'orphelinat ces milieux fermés c'est vrai il ya des enfants qui sont en rupture familiale des enfants qui sont abandonnés des enfants qui souffrent aujourd'hui et bien messi john canconde et comme d'autres aussi qui 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 lui avait précédé et il s'est dit bon il est important de récupérer ses enfants là de leur donner encore de l'espoir dans la vie dans la société pourquoi pas les éduquer pour que l'obby basa la batu baso peu la formation basso ngape moca la viso suivez cet élément de patricia moulin mboulé kouni et gu mawesi et puis on va s'y retrouver pour tout continuer dans la médecine vétérinaire et puis nabara fortage l'éducation ce soir il s'était le développement c'est l'être et la voix de la voix qu'il y a plus que c'est une petite question qui s'est dit bon qui s'est dit bon ça ne va pas c'est de bon Les gens se trouvent en tant que création de l'éleve. Nous ne savons pas de soucis pour changer la vie de notre travail. Parce que nous pensons que les choses sont difficiles, je pense que nous pouvons changer la vie de l'éleve en classe. Mais les gens se souviennent que nous souviennent de nos socios et que nous devons changer la vie, nous devons faire des forces. Il n'y a pas de choses à faire en sorte que les gens ont d'entreprises. Et ils ne se métent pas à rien. Les gens ont une meilleure chose. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas. Ils ont des communistes de la famille. Ils ont des communistes de la famille. Ils ont un peu de problèmes. Ils ont un peu de problèmes. C'est mon fils de l'enfant qui est en famille. Je suis très familial. Mon père, mon mari a été dit que j'étais allé dans l'enfant. C'est le travail qui m'a dit que c'était une grande scolarité. Quand j'étais en classe, je me suis dit que je m'en suis allé. Je me suis allé à la classe de l'enfant. On ne peut pas en faire le temps. Parce que ce n'est pas ça. Je sais que les gens ne sont pas en retard. On ne peut pas en affaire, mais ça ne peut pas. La différence entre la scolarité et la différence. C'est vraiment le moment qui s'est passé. Il y a un espace pour prendre des balles en charge. Les gens ont une estimation de la minute. On a plus de 30 000 enfants qui ont des balles dans le boulot. Mais ce qu'on pense, il faut que les balles en charge. Il faut que les billes en charge, il faut un minimum. le moment de l'été nous venons à la salle, à la fois que nous avions un peu difficile, mais quand je me suis conseillé, je suis venu à la Sardina, je suis venu à la salle, et je vous avais quatrequelles difficultés. Je suis venu à la difficulté. Ou encore une difficulté, alors que j'avais une difficulté à faire. C'est un peu d'oeil. C'est bon. c'est bon qu'il s'agit d'un partenariat et m'a tenté à mal en anima qui n'est pas d'avoir un traitement fait au fil et le groupe vous êtes très mal au lit c'est malheureusement qu'il n'y a pas qu'il s'y a fait au filet et m'a dit mal à l'italien m'a dit m'a qu'il n'a qu'à n'a pas d'appréciation d'appréciation il s'est dit que le mouvement c'est l'être et la voie voilà merci beaucoup vous qui avez des orphelinats vous qui avez des ong vous dites ah bien gapena colexia oui on colexia ou de nitte photo yébama ramoso sal ouzana ong a malet pour amy soubata ong a malet à zan asbelinata moulana oua na diplomate donc tous et bata et salrami salani ni surterran tous moulabac si on te alors nous avons besoin des actions de développement les actions ou et à quoi contribuer pour namboukala bisso et kendele boso pour la population n'a bisso et zwa ilo koyama longa donc que ça soit dans les domaines de l'éducation que ça soit dans l'agriculture topene ni n'yosso ne fassera ouzosa et l'ang ya roulak sa bisso kougangara ganga tega nazana onféina nazana ong n'espa papa artir kalongi tous os de la pasteur a yana onféina a yana ong tous os de la pour ouzana espace cet espace a été conçu pour vous pour promouvoir toutes vos activités au bozo sala qui contribue au développement de la république démocratique du congo voilà pourquoi écouti bcd cdp aïe ko ko accompagné bisso pour n'a ko accompagné ma proje nabino bo s'est formalisé pour m'a ramener ce sera bien alors nous allons prendre dans le deuxième élément nous avons dit nous parlerons de la médecine spécialisée il s'agit de la médecine vétérinaire cette discipline et a vraiment évolué bien nakinshasa on a pris un échantillon de monsieur kaleb loussou gama qui est aussi un jeune un jeune monsieur un jeune garçon un jeune dieu de kinshasa qui évolue et qui contribue au pays à travers son son élevage alors il nous présente un bon dossier dont tozo se nabino bolanda investir dans l'élevage potos alabien tolia sous mboka tolia pigeon tolia libata tolia bilo roana un tolia local production locale les a importants tolanda et et puis tout continue parce que tous en a besoin à bas jeunes entrepreneurs et bien tu peux commencer par l'élevage ou y'a bu quoi investir ou y'a bu quoi entreprendre et puis pourquoi pas ou y'a bapé quoi épargne pour l'obipé ozala grande entreprise pourquoi pas la médecine vétérinaire existe avec les départs du colomb belge ces chapitres de la médecine spécialisée semble être peu négligé au congo kishasa calab est formé pour cette discipline estime qu'il faut réunir trois principaux critères pour bien élever une bête à savoir le logement qui va servir d'habitat l'alimentation pour en assurer la survie puis le traitement qui vaut à la maintenance calab estime que l'on peut investir dans un animal et gagner autant que l'on peut investir dans les autres domaines de la vie que depuis que j'ai commencé à pratiquer l'élevage il ya d'ici là huit ans jusqu'aujourd'hui parce que j'ai commencé à le faire depuis 2015 à compter de ce jour jusqu'au aujourd'hui ça fait déjà huit ans alors les raisons pour laquelle que je me suis donné dans cette demande c'est parce que j'ai compris que l'élevage c'est un domaine c'est un domaine qui a beaucoup d'avantages dans laquelle je peux énumérer quelques exemples je prends comme étant le premier avantage que l'élevage procure à la vie de l'homme je dirais que l'élevage apporte comme étant le premier avantage d'abord c'est l'emploi parce que sans l'existence de ce domaine nous le docteur vétérinaire nous n'avons pas d'espace car notre domaine c'est la santé animale or sans l'existence de l'élevage nous les vétérinaires nous n'avons pas d'espace alors le deuxième avantage qu'apporte l'élevage en quelque sorte j'ai compris que l'élevage peut servir d'une source d'économie autrement dit de l'épargne parce que une fois mon oncle m'a dit qu'à la place de garder l'argent à la poche vaut mieux d'acheter quelque chose de valeur enfin de garder cela à la maison parce qu'au jour du besoin je reprendrai ces choses les revendre afin de regagner de l'argent Kaleb s'est réclamé être un formateur capable d'assurer la formation de plusieurs autres congolais et leur offrir la chance de développer un talent parfois enfouis en eux et à la fin gagner la vie mais il lui faut de moyens que l'état congolais peut disposer c'est que dans notre pays nous puissions en fait comprendre la valeur de ce de ces domaines et d'en pratiquer raison pour laquelle nous avons d'ailleurs organisé une formation pour apprendre à ceux qui veulent un vrai sûr ou même à ceux qui se sont déjà un vrai sûr de leur donner de la connaissance de manière à ce qu'ils puissent mieux pratiquer et qu'ils obtiennent des résultats bien meilleur dans ce domaine être amateur initiateur et conseiller dans chacun de ses titres Kaleb déclare avoir de l'expertise à revendre le levage nous avons étudié à l'école que certains pays développés que nous en vions aujourd'hui que leurs bases se sont fondés sur le levage ainsi que l'agriculture mais moi je n'insiste pas trop sur l'agriculture parce que là c'est pas mon domaine moi mon domaine c'est la santé animale raison pour laquelle j'ai deux fois plus du côté levage alors c'est même le pays organisé que leur base économique est basée sur le levage a commis plus forte raison la rdc doit le faire voilà le projet qui est jeu les autorités doivent aider à la promotion de cette spécialité de la médecine et la population congolais doit souvent y recourir pour espérer s'éloigner de maladies éventuelles l'initiative de développement c'est l'être et la voix voilà merci beaucoup monsieur Kaleb et loussou nama merci agi mawissi merci à francine limongé à cette époque francine hein voilà elle va j'envoie là on a besoin de ça ça contribue au développement de notre pays nous allons prendre le troisième élément nous parlons de l'agriculture l'arrivée du sol au sous sol avec la vision du chef de l'état et cette fois ci nous nous rendons au plateau de bateke tome garota la kouna ba mama lumière deniba osa la bilanga poubalo bikouna sambela sala onti kalara bonté prière prière non tu pries tu travailles denge papa samouen masamboukidi alo baki alors nous vous proposons cet élément de l'agriculture avec le femme des liceko ex liceko des masamboukidi ce qui nous présente c'est bilanga des plateaux de bateke néni nibao luna pondou baopé sa manioc baopé sa foufou total là et puis on va se retrouver juste un peu pour continuer avec les fonctionnaires initiative de développement c'est l'être et la voix pendant que la pandémie de coronavirus affecte l'économie mondiale la république démocratique du congo est aussi concerné à kinshasa les fidèles de la communauté masamboukidi s'adonnent à l'agriculture au plateau des bateke d'abord pour lutter contre la faim et ensuite pour exécuter les enseignements donnés par leur représentant légal et chef spirituel samuel masamboukidi à savoir la prière et les travails à l'agriculture au plateau des bateke néni n'amboca pongwene hum eh siko yoto yena bilanga a wapona gobuka pondu de papa nabiso masamboukidi à zolo banabiso kebiso banalimiya sengeto sala pona golaik sabato a wakonneti siliko kota naboka nabiso papa l'obina biso keton lia bilogo yabokoko nabiso yako tozo buka pondu nabiso d'ifikite la biso zali boye tozo sala bilanga maman nabiso ba koko nabiso basibale mbi po basalimu sala mingi ina mabuku papa zolo banabiso pa inabiso ke toligna vi fasilite kastodi ngamu... musala yako neti biso t eko buka pondu alobina sosu tolia wandu yako nati wandu yako uko nab sigui kolo na wandu nangai yako papa sosu tolia wando na periode na go soji wando eko lgko l Gallery nias piso wandu tol3 pondu dondo onabiso yako yako oyoto loni papa lobe soto ni nabiso basilite toli ngamu sala Il y a 100 hectares. 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 quelles sont les étapes pour une bonne culture le pont n'est au long à coto yo tout ça l'aca il a un an et saubé boy pour lui battu ma cote il a déchouché n'a pas été pour ce qu'on déchouche n'était disons un hectare après temps aussi l'issé bon débarde et d'où l'on libanze tewana bouché à l'écart après traité ou luki traité me koto koto traité à moi pas si pu y kotakame ma pas non luki traité et sali tango ebossala premier la boue ou tiki nanu et poli panda a moua à l'eau sali deuxième la boue après on luki babouti ou ya pondu ya caoutchou et pondu ou ya compte au sommibabouti pour jb batu b b b alloni tango a l'oni et b mi premier tapis ya motobu agna pondu pon à côté koko serviro bateau basana centre des enjeux de thèmes table s'il dit Ces agriculteurs éprouvent certaines difficultés pour bien travailler. L'agriculture est l'un des piliers majeurs pour le développement de la communauté. Il serait souhaitable que le gouvernement investisse dans ce secteur de la vie afin d'activer la croissance économique en RDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est aussi un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et là, nous pensons au directeur général de l'UNBTP en Cité Nationale et à Bâtiment. Donc, nous disons bon dimanche et félicitations au directeur général de l'UNBTP, le professeur docteur Fismakanzu Imoangana FMI qui a eu un prix la semaine dernière juste pour son travail abattu au sein de cette université. Donc, Bissotopessie Mabouki Mambé Moussala Kito Kwezo Monana professeur docteur Fismakanzu Imoangana FMI. Ça, c'est pour vous. Nous allons continuer avec le tout dernier élément. Il s'agit de l'appel des fonctionnaires tous à RDC. C'est une bonne nouvelle et ça, c'est pour dire aussi un grand bonjour comme ça à RM Roland Moukendi. Mais c'est Roland Moukendi surprise. Donc, voilà. Ça, c'est pour toi. Pour Bissotopessie Moukendi C'est la semaine prochaine. Mathieu Zabia. Initiative de développement c'est l'être et la voix. Le gouvernement a réitéré son engagement de payer les fonctionnaires de l'État dans le délai. Cette assurance a été donnée aux délégués syndicaux de l'INA lors de la réunion ténue le jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou mandaté par le premier ministre chef du gouvernement cela en présence des vice-ministres des finances et du budget. Rassurés, les délégués syndicaux de l'INA ont pris acte de l'engagement du gouvernement de garantir la normalité des payes des fonctionnaires de l'État. On ne va plus connaître ces retards, c'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre ici devant nous que le mois d'avril par exemple va être payé au courant du mois d'avril qu'on ne va pas entrer au mois de mai avec les arriérés. Nous sommes donc bien informés et nous allons nous aussi informer nos membres pour qu'ils s'apaisent. Ils viennent de prendre l'engagement au moment où nous vous parlons ce que nous devons dire à nos membres inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à continuer à vaquer à leurs occupations. A son tour, le président du comité suivi paye a martelé sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir les paiements des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République. En ce qui concerne précisément les mois de mars, les dispositions ont été prises, toutes les banques ont été servies à ces jours. Il ne nous reste plus qu'une partie de la rare banque que nous comptons finir au plus tard le lundi soir. Et les dispositions ont été prises, les instructions claires ont été données aux responsables concernés par la paie des agents fonctionnaires de l'État pour que le mois d'avril et les mois qui vont suivre puissent être payés dans le meilleur délai. Le gouvernement s'est inscrit dans une logique de payer les fonctionnaires correctement et aussi de faire en sorte que le retard constaté au mois de février et mars ne puisse plus se reproduire. Dès ce lundi, nous allons finir la paie du mois de mars et nous allons très bientôt commencer celle du mois d'avril. Engagement pris, instructions données, mesures d'encadrement mises en place, le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itsilombo, a rassuré les délégués syndicaux de l'INAP de la mise en œuvre de tout le mécanisme pour garantir la régularité de la paie des fonctionnaires de l'État. Cette émission vous est offerte par Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout ça, c'est Pela. Merci beaucoup à Félicien Isanga. Merci. Nous profitons parce que cette émission tombe vers sa fin pour saluer comme ça nos partenaires, les gens qui nous suivent vraiment de près ou de loin, le président Moïse Motosia qui nous suit à partir de quelque part. Bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Mme TK Diamona, Port-de-Paris. Mme TK Diamona, Port-de-Paris. Ça, c'est pour vous. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à M. DM Dimwani, le mannequin. Bon dimanche. On est ensemble. Bon dimanche également à Ruth Manze, mannequin. Donc, mannequin n'a plus professionnel. Il n'y a pas un pan bâté, professionnel. Ruth Manze, ça, c'est pour toi. Alors, nous, l'émission, nous avons terminé. Nous avons parlé des vétérinaires, la médecine vétérinaire. Nous avons parlé de l'élevage, l'agriculture. Nous avons également parlé des sauteurs félinins de M. John Kankonde et pourquoi pas avec la bonne nouvelle des fonctionnaires de l'État qui seront payés la semaine prochaine déjà, lundi déjà. Boutaladeana Batchombo, message Roleka déjà. Nous, nous terminons par là en souhaitant un joyeux anniversaire comme ça à Sublime Kalanga qui avait fêté huit ans le vendredi dernier. Joyeux anniversaire à toi bébé. Sublime Kalanga, la fille Avini Niengele, le capitaine. Voilà, ça, c'était pour toi, pour te faire plaisir. C'est notre manière à nous. à célébrer avec toi. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi. La rédiffusion, c'est le jeudi à 14h30. Merci au frère Bardolello qui était derrière toutes les machines là-bas avec Félicien et Sanga. Merci également à Montréal. dans mon avis, Merci beaucoup, merci pour tout. Merci à notre sponsor, Écouti BCDC. On est ensemble, on se retrouve le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Afrique, 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 accorde ma liberté. Afrique, 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 D'autres missions vous sont offert par Écouti BCDC.